Bienvenue dans un nouvel épisode du Barbie Legacy Challenge, c'est une série, si vous ne le saviez pas, que je fais en direct sur ma chaîne Twitch. Je m'appelle Siswin, donc si vous voulez venir me suivre, vous avez tous les liens dans la barre d'informations, sinon je vous l'affiche juste ici. Je vous souhaite un très bel épisode et je vous laisse avec le reste de la vidéo. Alors, Val, il est en train de s'occuper de son bébé, j'aime trop. Par contre, je change lui la couche quand même faire un effort. Moi, j'aurais aimé qu'elle ait un échiquier en fait et qu'elle joue aux échecs parce qu'elle a toujours fait ça chez ses parents. Est-ce qu'on n'aurait pas la place de se mettre un petit échiquier quelque part, genre peut-être dans le salon ? Là, on a un salon plus formel, là, on a un salon informel. Si, attendez. Et on va prendre les mêmes chaises qu'il y a là. Hop, une là et une là de chaise. Jouer avec Gilbert Aimé Dubois. Madame Gilbert, venez jouer avec moi après, je termine juste mes recherches. J'ai trouvé d'ailleurs un travail à Jean-Edgar. Il est jardinier, il est placeur de pétales même, très exactement. Donc comme ça, il pourra nous aider à gagner un petit peu d'argent. Félicitations pour ton récent anniversaire. À la... Il y a Alice qui a envoyé un SMS à Val. Tu parles encore avec Alice ? Mais il s'entend bien avec elle. C'est une amie ? Tu l'aperçois comme très attirante ? On appelle à table, à table tout le monde. Ça, ça va aller dans mon inventaire. Et le bébé va beaucoup mieux. Mais purée, mais il s'en occupe tellement bien, mon petit Val, là. Val, il veut à tout prix s'occuper de son bébé. Lui, il mange pas. Lui, il s'est dit Barbie, Bianca, elle s'est beaucoup trop occupée de lui. C'est mon tour, c'est moi qui m'occupe de lui, là. L'adoption représente pour Jean-Edgar un voyage difficile, celui de toute une vie. Adopter un enfant maintenant l'empêcherait de se concentrer sur sa carrière et sa réussite professionnelle. Évidemment, vous avez 65 ans. Allez, hein, allez dormir, hein. Barbie, Bianca, c'est son anniversaire, quoi ? Allez-y, faites un petit crac-crac, c'est sympa. Par contre, elle prend la pilule, hein. Tout le monde se réveille à 5 du matelas. Suzy, elle fait des crac-cracs en solo, mais attire la rigot tout le temps. Elle est insupportable. C'est bon, vous avez terminé votre crac-crac... Quoi ? Pourquoi mamie, elle est venue nous observer, là ? On a fini de faire crac-crac, il y a la mamie, elle est rentrée dans la chambre, là. Qu'est-ce que tu fais, là ? Waouh, ça lui rappelle sa jeunesse ! On peut avoir un petit peu d'intimité. C'est l'anniversaire de Cameron, aujourd'hui, on va lui organiser. Et on va inviter, du coup, toute la famille. Ok, mamie, c'est bon. Est-ce qu'on a nos oeufs brouillés au bacon ? Elle est trop mignonne, elle nous a fait des oeufs brouillés au bacon et tout. Je pense que ça nous manquera, quand même, d'aller aménager ailleurs, parce qu'ici, on est vachement bien, bien, bien choyés. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est quand qu'on travaille, on travaille dans 2h Sims. Allez, tout le monde debout. Et il est temps d'aller passer à table et de manger. En attendant, en plus, bébé est en train de dormir. Je vais essayer, aujourd'hui, d'avoir une promotion. Je ne sais pas si on y arrivera, parce qu'elle n'a pas le niveau 8 de la compétence logique. Et malheureusement, le fait de ne pas avoir ce niveau-là, ça peut ne pas nous donner une promotion, en fait, tout simplement. Donc, c'est chiant. Et les chiens ont l'air d'avoir un petit peu faim, bébé. On va appeler Ralphie, du coup, vu qu'il est juste là. Et on va appeler Bridou. Venez manger. Est-ce qu'on peut organiser la fête d'anniversaire aujourd'hui ? On va faire un dîner classique. L'autre, c'est Jean-Edgar et Laetitia, parce que c'est chez eux, quand même. Nous allons inviter Barbie, Anna, Bradley, Brandon, Kendall, Brian, Gilbert, bien évidemment, elle est dedans. Valérian aussi. Boston, Blake, notre frère. Ça sera pas mal, déjà, pour venir rendre visite à notre petit enfant. Pour l'heure, on mettra ça le soir. Ok, elle travaille maintenant. Change-toi, il est temps d'aller bosser. J'ai envie de voir à quoi elle va ressembler. Tu ressembles à quoi ? Sexy, Bianca ! Stop ! On va évidemment modifier sa tenue de carrière. Évidemment, elle est incroyable. Regardez-là, la working girl ! J'adore cette tenue-là. Sinon, on a celle-ci aussi, qui est un peu plus large. J'aime bien ça, moi. Je la verrais bien, limite, avec des cheveux attachés. Là, il faudrait mettre un long collier, avec du rose, là. C'est joli, c'est discret. Ça, ça peut le faire. Les mèches de devant, bon, mais c'est bien quand même. Waouh, waouh ! D'accord, mais aimez-vous, non ? Mais pourquoi vous vous battez ? Oh là là, j'aime pas quand ils font ça. On va remplir la gamelle. Non, ne fais pas pipi ici, je te jure. Ça fait une heure et demie qu'on te demande d'aller faire tes besoins. Une heure et demie. Ah, formation supplémentaire. Le patron de Barbie Bianca lui propose de faire une formation supplémentaire. Offrir cette opportunité à un collègue. Mais pas du tout, on l'a fait. Moi, je veux une promotion, hein. Je vais faire la formation. Barbie Bianca profite de cette formation offerte et peaufine des compétences professionnelles nécessaires. Gain de performance moyen. Est-ce que ça nous aide, du coup, à avoir une potentielle promotion ? Pas du tout ! Oh là là, je pense pas du tout qu'on va avoir une promotion, hein. Lui, il est effrayé. Qu'est-ce qu'il avale ? Un cauchemar de tromperie. Mais non. Pourquoi Valérian rêve-t-il de cela ? Il est peut-être temps pour Valérian de s'asseoir et de parler avec son partenaire. Ce ne serait pas une conversation facile. Mais être vulnérable et parler de ses insécurités ne l'est jamais. Pourtant, il est pas du tout jaloux, hein. La personne qui est jalouse dans le couple, c'est totalement Barbie Bianca. Mais elle est pas jalouse à cause de lui, elle est jalouse à cause de Alice. Du coup, elle a des restes. J'ai pas saisi. Mais regardez, il court partout, il tape des sprints. La meuf, elle est juste partie de la maison. 30 secondes pour aller travailler. Et le mec, il se met dans des états lamentables. Il lui faut une thérapie. Je sais pas, mais après, je suis assez d'accord avec le fait qu'il faut qu'il aille discuter un petit peu et qu'il en parle avec elle. Maintenant, il est vénère. Colère bouillonnante. Valérian ressent encore une fureur en lui. Val, vraiment, je t'invite à descendre là et à prendre un bain avec des mélanges. Prends un bain décontractant. Peut-être qu'il devrait se mettre au yoga ou quoi, mais c'est vrai qu'il se tend tout seul sur des trucs où ça n'a pas lieu d'être. Bon, les chiens, ça a pas l'air d'aller, hein. J'ai l'impression qu'ils sont au ralenti. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je vais le réconforter. On peut faire un bain, nous ? Purée, on voulait faire un bain. Il y a une réunion dans la salle de bain où je voulais aller. Vas-y, on va prendre une douche méditative. Va méditer. Je vais vous donner mon mauvais pressentiment. Je pense que Barbie Anna va mourir dans cet épisode. Elle est vieille, hein. Elle est vieille de ouf, hein. Il y a Kendall aussi qui veut clame, c'est à tout moment, hein. Barbie, elle est rentrée. T'as eu une promotion ? Elle a quand même ramené 1900 simfous, hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, elle n'a pas eu de promotion. Aller à l'hôpital en raison de complications pour la grossesse. On dirait qu'il y a un problème avec la grossesse de Barbie Bianca. Elle sera à l'hôpital. Quoi ? Mais ça ne nous a même pas dit qu'elle était enceinte. C'est une blague. Elle était enceinte en cachette. C'est-à-dire qu'avant même qu'on sache qu'elle soit enceinte, ça nous a dit ça ? D'accord. Moi, je ne suis pas très rassurée, hein. Barbie Bianca a eu une grossesse extra-utérine. Une intervention chirurgicale pour y mettre fin a été nécessaire car le fœtus n'était pas viable. Et cette grossesse présentait un risque vital pour Barbie Bianca. Son appareil reproducteur a été sérieusement endommagé, ce qui peut avoir des répercussions sur son taux de fertilité. Barbie Bianca devrait prendre rendez-vous chez le médecin pour passer des examens et revérifier son niveau de fertilité. À tout moment, en fait, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Comment vous dire ? Pire journée de sa vie. Bah là, pour le coup, je comprends, hein. Alors, toi, c'est bientôt ton anniversaire en plus, hein. On va le montrer à Barbiana. C'est la première fois qu'elle est, mamie. Voilà, regarde. C'est ton petit-fils. Qu'en penses-tu, Kendall ? Oh, il a l'air tellement touché et tout, j'adore. C'est ton anniversaire, d'ailleurs. Mangeons un petit bout. Ça ne vous dit pas de vous asseoir ? Mamie s'assoit. Allez, mangeons tous ensemble. Purée, elle travaille dans 10 heures. Là, on a les recherches sur les actions qui sont faites, mais le niveau 8, il n'est pas du tout accompli. Absolument pas. Parler de fertilité. Elle pourrait tellement lui en parler de ce qui lui est arrivé. Comme quand elle lui avait parlé du fait qu'elle était enceinte et tout. Sa mère l'avait vachement aidée et vachement réconfortée. Barbie, Bianca et Kendall, ils sont proches. Trop contente. Oui, annoncer la fausse couche. On va lui annoncer. Il faut qu'on en parle à Valérian. On ne lui a pas dit. À tout moment, lui, ça ne va pas lui faire plaisir. Il va avoir trop peur. Il faut d'abord trouver la bonne personne. Barbie, Bianca déteste quand ses parents la tannent pour qu'elle se marie. Encore. C'est la deuxième fois en deux épisodes que mes parents me font yèche pour qu'on se marie. Parce qu'on n'est pas mariée avec Val. On est en couple. Parce que Barbie, Bianca n'a pas envie de se marier. Maintenant, elle n'en éprouve pas le besoin. Je rappelle qu'elle est carriériste. Ils sont encore en train de la saouler avec ça. D'autant plus qu'elle ne veut pas épouser n'importe qui. Elle rêve de trouver son grand amour puis célébrer leur union grâce à un beau mariage. Attends, Val, ce n'est pas le grand amour de ta vie ? Ou alors elle a peur ? Ils ont peur d'être trompés. Ils ont peur d'être quittés. Ils ont peur d'avoir des fausses couches. Ils ont peur de ne pas avoir d'enfants. Et là, elle est en mode « Ouais, il faut que je trouve la bonne personne et tout. » Mais tu l'as trouvé la bonne personne ? Elle est là. À part si peut-être que ce n'est pas la bonne personne. Est-ce qu'on peut tous venir ici ensemble pour que je fasse grandir mon Cameron ? On va faire un relooking. J'ai hâte de voir déjà en nourrisson à quoi il ressemble. Cameron, t'es si beau. Il a les yeux bleus. Je crois qu'il a les yeux de Val. Il sera solaire. J'espère que ces sims passent leur temps à sourire et à gazouiller et à m'interagir avec d'autres sims mais ils nécessitent plus d'attention. Il est tout blond comme sa maman. Il a les yeux verts Cameron. On va le relooker. Ok, ça c'est bien. Là, les cils, on est bien. Il est né avec les cheveux lisses. J'ai pas beaucoup de cheveux. Il y a ça, hein. Ça lui va si bien ces cheveux-là. Après, on a ça sinon qui est très mime. Ça fait très Cameron. La coupe de cheveux. Coupe au bol. Pour moi, c'est l'une des plus belles. Ah, ces sourcils-là lui vont très bien. Je crois qu'il va avoir le nez de son père. Regardez la forme du nez. Je sais pas. Pour moi, il va avoir grave le nez de son père. Pour son corps, est-ce que Valérian a des taches de naissance ? Il me semble que oui, hein. Je vais le mettre en maillot de bain. Ouais. Bah, il va avoir le combo gagnant. À savoir, taches de naissance plus grains de beauté partout. Bon, attendez. Déjà, grains de beauté devant, derrière. Bon, la tenue. On l'habille en rose et bleu, on est d'accord ? Ça, c'est déjà très mignon. En bleu, on peut lui mettre celle-là. Par contre, il faut arrêter la morve, là, et le maquillage. Il faut se calmer. Je vais lui mettre des petits citrons et je vais lui mettre une totote. Ok, tenue de fête, maintenant. On peut lui mettre celle-là avec des chaussures. Bah, toujours les mêmes baskets. Rose, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on a en tenue de temps chaud ? On pourrait lui mettre une petite salopette bleue, comme ça. Voilà, il y a celle-ci aussi que j'aime bien. Oh, il y a un peu de violet. En vrai, c'est sympa. Je lui mets un stitch. On peut lui prendre un parc. Ça coûte pas très cher et c'est bien. On va le mettre en rose. Oh, en bleu, il est joli aussi. Je vais lui mettre une chaise haute au cas où on arrive à lui apprendre à manger et tout. La chaise haute, on pourrait la mettre ici. Voilà. Présentée à Barbie Anna, bien évidemment. Regarde ton petit-fils comme il est beau. Il a grandi. Pourquoi tout le monde est triste, là ? C'est un événement heureux. Il n'y a pas à être triste comme ça. Tu sais quoi ? Cela a été merveilleux de passer du temps avec toi. On a créé de fantastiques souvenirs et on s'en créera beaucoup d'autres à coup sûrs. Barbie Bianca a environ 30 minutes de temps libre à l'heure du déjeuner. Que doit-elle faire ? Lire des blogs de conseils de carrière ou aller à la salle de sport. Je ne sais pas. C'est déterminant, j'imagine, pour avoir une promotion. Je ne sais pas du tout. Je vais essayer ça. Il y a un monde où on a une promotion. Barbie Bianca cherche de bons conseils de carrière et trouve des articles intéressants mais regrette un peu de n'avoir eu aucun temps libre. Alors, est-ce que vous, vous continuez à faire du point de croix ? Moi, je trouve ça trop bien parce que ça nous permet de gagner de l'argent. Et ça, il faut qu'on l'offre à notre enfant. On a dit. Oh, Val, il est joyeux. Merci, mon Dieu. Je veux que tu sois joyeux. Non, Barbie Bianca, elle est triste. A perdu le bébé. Le bébé de Barbie Bianca, disparu. Existe-t-il au moins des mots pour décrire une telle douleur, quelle que soit la langue ? Barbie Bianca parviendra-t-elle à continuer de respirer et de vivre du mieux qu'elle peut suite à cet événement traumatisant ? On ne l'a pas dit à Val. C'est horrible. Il y a Alice. Pourquoi elle vient ? Pourquoi elle me pourchasse ? C'est notre ex. Je veux savoir ce qu'elle pense de Val, ouais. T'en penses quoi de Val ? J'aime bien Valérian. Il est vraiment sympa. Bah là, il s'occupe de son fils en fait. Val va lui parler. Je pense qu'il y en a une qui arrive dans deux heures. Elle ne va pas être contente de voir ça. Déjà qu'il faut qu'elle aille chez le médecin et tout. Salut. Elle est triste. Ça va. Qu'est-ce que tu fais là ? Demandez comment s'est passé la journée. Est-ce que je te plaît ? Est-ce que c'est pour ça que tu es là ? Moi, je veux juste savoir. Je te trouve beau. Que dirais-tu d'un rendez-vous en tête-à-tête, toi et moi ? Je veux dire qu'il... Quoi ? Écoute, C'est un bon gros... Non, merci. Demandez de partir. Part. Part et ne reviens jamais. Il y a un délire là. Elle ne veut pas partir. Au revoir. Comment elle s'habille là ? Je... Je suis choquée. Alice, là, c'est une dinguerie. Tu veux aller voir Barbie ? Oh là là. Il va aller voir... Waouh ! C'est l'effet de Alice ? Bon, écoutez. Il faut qu'elle aille chez le médecin. Aller chez le médecin pour un examen de fertilité et des risques liés à la grossesse. Regardez la comère, la vieille, là. Elle vient parler. Non, non, non. Mais il faut qu'on aille chez le médecin, mamie, je suis désolée. On a eu une promotion, en fait. Pas du tout. Voilà. On est toujours au niveau vide de la carrière. Je suis ravie. Bon, là, à partir de maintenant, il faut que vous priez le dieu des Sims pour qu'elle puisse continuer à avoir des enfants et qu'il y ait des solutions. Et pas qu'on soit bloqués à vie. Parce que j'aurais aimé avoir pas une grande famille, mais au moins deux ou trois enfants. Salut, Brandon. Qu'est-ce que tu fais là ? Merde. Le père, il meurt de froid. Mais qu'est-ce qu'il fait, le bougre d'idiot ? Rentre. Maison. Habille-toi. Il va mourir. On dirait que vous êtes plus fertile que la moyenne. Assurez-vous donc de prendre vos précautions quand vous ne voulez pas d'enfants. Bah voilà. Vous n'aurez aucun problème à avoir des enfants biologiques. C'est bon. On a évité la catastrophe. Vous ne semblez pas spécialement exposé à une quelconque complication concernant votre grossesse. Mais vous n'y êtes pas totalement immunisé non plus. Le dieu des Sims nous a entendu. Donc, elle peut avoir des enfants de manière naturelle. Son appareil génital n'est pas complètement abîmé. Heureusement. Rentre vite, 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 vite. Ici. Rentre. Ça y est. Je vous propose de sauvegarder et d'aller au restaurant avec Val pour parler quand même de la fausse couche qu'on a eue et de discuter aussi un petit peu de leur avenir parce que j'ai l'impression que l'avenir il est un peu incertain. Et après, on enclenche le reste pour la maison et tout. On ne peut pas rentrer ? On ne peut pas rentrer. C'est un bar pour les célébrités ? Bah super le date. Bah c'est superbe. Je ne peux pas l'enlever ton truc là ? Célébrité une étoile. Mais je ne veux pas. Oh, fait yes. Bon, superbe. Val, on a eu une fausse couche sauf qu'on est allé chez le médecin mais on est toujours fertiles. Pourquoi il lui parle de dos ? Oh non, il est choqué. Oh non. C'est quoi ce date éclaté au sol là ? Viens, on va à côté de la limousine. On se met en retrait un petit peu. Les gens, ils sont trop en train de nous écouter. Grossesse et parentalité. Demandez à Valérien s'il veut encore des enfants. Parlez de mariage avec lui, voir ce qu'il en pense. Éventuellement. Elle n'a pas été infidèle. Quoi ? J'aimerais avoir des enfants plus précisément. J'espère en avoir un de plus. Je n'ai pas vraiment de préférence concernant le genre de notre futur enfant, garçon, fille, un enfant non-binaire, bi-genre. Si l'on a un enfant, je ne pense pas que le genre influe ma capacité à tisser des liens avec notre bout de chou et sa bonne intégration dans notre dynamique familiale. Waouh ! Ah ouais ! Et pour le mariage, pourquoi il nous a envoyé chier comme ça ? Ouais, je vais réessayer parce que je sais pas. Mais ne l'embrouille pas ! Alors ? Ah bah là, ça s'est bien passé, je comprends pas. Discuser de sa relation amoureuse. Vas-y, on a besoin d'avoir une discussion. Ne le prends pas mal, mais je pense qu'on devrait se séparer. Mais Val, moi je t'aime. Je sais pas ce qu'il fait. J'ai un peu peur. Je t'aime. On me l'a déjà dit par le passé, j'espère que tu es sincère car moi aussi je t'aime. Mais il sait pas où il a mal. Non mais là ça y est, il sait pas où il a mal. Il est perdu dans sa vie ou quoi ? Est-ce que la flamme, elle s'est juste un peu éteinte ? Tu me rends heureuse ? Ok, elle est profondément amoureuse. Là, le coup de foudre, il est revenu. Et toi Val, du coup, c'est quoi l'avenir ? Il est toxique. Je trouve pas qu'il soit toxique. Je trouve qu'il est perdu. Que devrait-on faire ? Les relations amoureuses sont quelque peu, quelque chose de compliqué parfois. Il suffit de prendre la vie comme elle vient. Mais comment cette vie va-t-elle tourner ? Une vie à deux ou bien séparée ? Parlez de mariage. Elle dit quoi à elle ? Je veux voir, peut-être au moment, c'est elle qui le... Je sais pourquoi. Vous savez pourquoi ? J'ai compris. Il sait très bien qu'elle ne veut pas se marier maintenant. Donc je pense qu'il fait exprès. Il est profondément amoureux d'elle, elle aussi. Il sait qu'elle est pas trop fan de mariage et que le mariage c'est pas du tout une priorité pour le moment. Il y a un monde où c'est peut-être pour ça. Ouais, petite crise avec l'arrivée du bébé, c'est très probable. Sa moitié représente tellement pour lui. Il connaît sa Barbie, il sait que sa priorité c'est sa carrière. Redécouvrez-vous, faites des choses ensemble. On va rentrer. Est-ce qu'eux, ils peuvent quand même conclure par un petit crac-crac leur date ? Devant lui, il dort pas ! Bon, il comprend rien, il comprend. Bon, je peux demander un crédit de là. Faire une demande de prêt. Je peux emprunter 500 000 balles. La maison, elle coûte combien déjà ? 12 mensualités, 36 mensualités, 24. Me dis pas que ça s'est annulé. J'ai plus mon agent immobilier, j'ai plus personne. En fait, elle a attendu beaucoup trop longtemps, on n'a pas fait les négociations ni rien, du coup, ça a tout annulé. Isabelle, reviens ! J'embauche Isabelle. Bah ouais, faut tout refaire. Faudrait qu'on refasse la visite et tout. Définir sa liste de souhaits. Donc, on va le refaire, comme ça, on ira refaire une visite et au moment de la visite, au moins, on aura l'argent et on pourra conclure et on pourra faire les négociations pour acheter la maison. Donc, tout va aller assez vite. Mettre fin au rendez-vous, merci à vous d'être venus. J'attends votre appel avec impatience. On va revisiter la maison pour être sûr et vous confirmer qu'on veut la maison. Alors, on va aller avec Val, du coup, à la banque. Je sais plus si j'ai installé une banque dans ce gameplay. Normalement, si j'ai installé une banque, elle est à Magnolia Promenade. J'ai la banque. Excusez-moi, je prends votre place. M'en voulez pas, hein ? Au revoir. Demandez de l'aide à l'agent de crédit. Bonjour, monsieur. Val, c'est vraiment barré, là. Demandez un prêt immobilier. 450 000 ? Vos apports personnels ? Ouais, 20%. Je suis désolée, Barbe Bianca, mais en raison de votre situation financière actuelle, nous ne pourrons pas approuver votre demande de prêt de 440 000 simflouz. Tu m'étonnes, on n'a pas de thunes ! Nous pouvons toutefois vous proposer les formules suivantes qui conviendraient le mieux à votre situation. 8 semaines, taux de combien ? Je peux même pas lire. 20%, je crois. 108 000 ou 163 000. 12 semaines. Apports personnels, 40 000 balles. Montant du prêt, 163 000. Montant des intérêts hebdomadaires, 13 612. Hebdomadaire. Fin du paiement dans 12 semaines. Taux d'intérêt 1,25. C'est pas énorme. Conséquence d'un défaut de paiement. Le non-respect des paiements hebdomadaire entraînera des pénalités de retard. La reprise du bien et une saisie éventuelle de nos biens, du coup, et des poursuites judiciaires. Écoutez, je vais refuser deux secondes et je vais voir l'autre. Ils m'ont pris des frais de dossier de 75 balles. Demandez 500 000 en 24 mensualités. Va t'asseoir. Ah, il va prendre l'ordi carrément ? Crédit accordé. 5% d'intérêt. On a eu un crédit un peu trop facilement, là. Mais du coup, elle, ça a dû la faire grave avancer. Elle est aisée. Ah bah oui, mais regardez où on en est. On va aller devant la maison. Adèle Solvalet. Genre, là. Quoi ? C'est une blague. Peut-être que c'est le propriétaire. Frappé à la porte. Bonjour. On aimerait acquérir votre maison. C'est une véritable célébrité, ça, là. Je le modifie. Venez, on met un beau gosse à sa place. Ryan Gosling. Eh, celui-là, il lui ressemble, hein. Même celui-là, il lui ressemble. Franchement. Oh, lui aussi, hein. C'est dingue, lui aussi, là. Il est incroyable. Avouez qu'il lui ressemble quand même assez bien. Ryan Gosling. Vu qu'on est dans les Sims, on va l'appeler Ryan Bostring. Elle est en train de se baisser dans sa future piscine. Elle est si incre, cette maison. Elle est si incre. On a 518 000 Simfus, là. Il ne me reste rien. Mais on rentre. Elle est fatiguée, de toute façon. Elle est épuisée. On bosse quand, là ? Ouais, on va s'occuper de la logique, mais d'abord, on va faire un test de grossesse en rentrant, là. À tout moment, Barbie attend son deuxième enfant. C'est pas forcément un objectif, mais ils ont envie d'avoir des enfants et peut-être que ça va apaiser leur cœur. Non. Je vous jure que c'est ce qui est en train de se passer. C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. Elle est enceinte. Bon, ce sera le deuxième. Je vous dis, elle n'aura pas beaucoup d'enfants. Val, il va être tellement content. Et elle prend la pilule, bien évidemment. Elle prend la pilule. Il va être content. Il est content. Comme la première fois. Oh. Mais c'est tellement adorable. Elle est trop belle avec son petit baby bam. J'espère que ça va les ressouder. C'est l'anniversaire de Barbie aujourd'hui, donc on va devoir lui faire une belle soirée. On ira faire une échographie aussi, je pense, pour connaître peut-être soit le sexe du bébé, soit le nombre de bébés. Quoi ? Non ! Mais je voulais le lui fêter aujourd'hui. Elle a grandi avant de m'attendre. Vous savez ce qu'on va faire pour remplacer ce fiasco d'anniversaire ? Je suis un peu dégoûtée. On fera une énorme crémaillère et on fêtera du coup anniversaire plus crémaillère. Elle est adulte. Coucou, joyeux anniversaire. Je t'envoie un petit quelque chose s'il vous plaît. Prendre rendez-vous, consulter la liste des biens en vente. Ah ! Comme par hasard ! Bonjour Barbie Bianca, j'ai trouvé quelques biens qui pourraient vous intéresser. Vous devriez consulter la liste des biens comme par hasard ! Elle est là ! 505 000 ! Heureusement qu'on a emprunté 500 000 ! Heureusement qu'on commence la bataille ! Eh ! J'espère qu'on va réussir à bien négocier. Là, les talents de mon agent immobilière, donc de Isabelle, c'est maintenant. Si elle est nulle à chier et que je la paye pour rien, et qu'elle n'arrive pas à me négocier un bon prix et qu'elle ne me donne pas les bons conseils, je vous jure, je chiale. Quand même, 505 000, on va essayer de la baisser un peu. Salut Ryan ! Avec mes plus belles dents, là. Nous y voilà ! Il est grand temps de proposer une bataille de négociations, Barbie Bianca. Bataille des négociations. Vous allez démarrer une bataille des négo. Voulez-vous négocier sur la valeur estimée ou le bien meublé ou non meublé ? Meublé, bien évidemment, je garde tout. Valeur estimée, 503 116. On peut faire une offre, faire une dernière offre. On va demander des conseils à notre agent immobilier. Je pense que nous devrions leur laisser l'occasion de faire la première offre, Barbie Bianca. Nous saurons où il se situe au niveau du prix. Ok. Mon client vous laisse l'honneur de commencer, Zoé. Mais c'est au-dessus du prix de base ! C'était 503 000 ! La maison, elle vaut 503 000 meublé, elle me propose 570 ! Mais je peux pas ! Demandez conseil ! Allô ? Il bluffe clairement avec cette offre à 570 000, Barbie Bianca. Nous pourrions faire une contre-offre en diminuant à 467 800. Je regrette, mais je crains que mon client est la contre-offre proposée de 470 000. Elle veut pas lâcher l'affaire ! On l'a fait un 500K, je peux pas ! C'est une blague ! Elle va pas accepter. Pouvons-nous couper la poire en deux ? De notre point de vue, un prix acceptable serait de 524. Mais je les ai pas ! Mais pourquoi on n'a pas commencé ? Elle m'a donné de trop mauvais conseils. On aurait dû commencer, nous. Mon client peut être d'accord avec ça. Signé ici, s'il vous plaît. Faut faire une plus-value. Fin de la négociation ! On a quand même la maison, hein. Cet accord était plutôt correct, Barbie Bianca. Ça aurait pu être mieux. Il faut que je vende tous ces trucs-là, hein. Faut se faire de l'argent, on n'a pas le choix. On a masse de trucs, donc on vende. Déjà, regardez, on a l'argent, et on va dire que cet argent-là, c'est l'argent qui a été donné par la famille de Barbie Anna. Non, mais en fait, je vais me retrouver à zéro, là. Regardez, j'ai à peine la thune, mais en fait, c'est la D. On n'a pas assez. Mamie ! Tu peux me donner de l'argent, s'il te plaît ? Elle peut pas me donner de l'argent ? Et, mamie, t'es égoïste. T'as un peu d'argent pour moi ou pas ? Val, on a la maison bientôt. Il a une promotion, Val. Purée, mais même lui, il a une promotion, moi, je l'ai pas eue. Ça va trop loin. Attendez, on fait un câlin à tout le monde avant. Et du coup, le père, on le verra pas, mais on va les inviter à la maison de toute façon. Les chiens, on va les laisser. Conversation profonde aussi. Et du coup, ce qu'on pourrait faire, là, c'est prendre le parc et le mettre, donc, dans notre inventaire parce qu'on part avec. Voilà, et on a le PC, d'ailleurs, de Barbie Bianca que l'on va garder. Très bien. Bon, bah, on va s'en aller, hein. Merci de nous avoir hébergés. C'était grave gentil. Nous, on va appeler notre agent immobilier. Effectuer un versement initial de 20 000. Payer la commission de l'agent immobilier, 16 000. Super. Et je pense qu'on a payé. Mais pourquoi je peux pas ? Barbie ne peut pas se payer ceci. Ah, banque de la thune, les gars. On va appeler la banque. Non, mais non. Faire une demande de prêt. Ben, donne-moi 50 000 balles, hein. Ah, mais on est dans la dèche, hein. Prends ton crédit. OK. Normalement, on peut, là. Processus de clôture, voilà. Payez-le bien. Il nous reste 1300 balles. Vous êtes maintenant propriétaire du terrain Barbie Manor. Consultez l'option Gérer ses biens immobiliers sur l'onglet immobilier. Oui, on s'en va. Ça y est, on déménage. Au revoir les chiens. Au revoir les parents. Au revoir la maison de campagne. On est là. Ça y est, la maison. OK. On va attribuer le côté droit à Barbie Bianca. Attribuer le côté gauche à Valérian. Je vais me permettre de, du coup, modifier un peu la maison. Enfin, la maison, la déco. Mais ça, c'est tellement beau que je garde dans mon inventaire. Je vais mettre un lit pour nourrissons. C'est trop bien. Par contre, là, pour la thune, les amis, on est dans la dèche. Elle a sa maison de rêve. Elle a quand même avancé dans son aspiration. Je tiens quand même à signaler que nous sommes à la fin de l'aspiration incroyablement riche. Là, on doit gagner 200 000 Simflos. Et on en a déjà gagné 77 000. Donc, il faut vraiment qu'on ait masse de thunes. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve très bien pour la prochaine. Bisous ! Sous-titrage ST' 501